Alors, merci beaucoup Endoran pour cette opportunité. C'était un plaisir de t'avoir, ça n'a pas été facile, mais toute chose étant bien faite, on a l'opportunité maintenant de lancer. Donc l'idée vraiment c'est d'échanger, c'est de partager ta vision de l'architecture autour de la compétition de Jacques Rogéry. On est tous ambassadeurs de la fondation, on va essayer de voir quel est le rôle, quelle est la façon dont tu perçois la chose et comment est-ce que tu comptes impacter les autres. On va aussi parler de ton travail bien évidemment parce que c'est la chose intéressante qui va nous permettre de nous enrichir mutuellement et d'enrichir ceux qui nous écoutent. Alors, ce sera une série de questions et puis on va discuter autour. Donc, déjà si tu peux te présenter, dis où tu as eu ton diplôme, ce sera déjà un bon point de départ. Ok, bon. Moi, je suis Réphine Goran. Je suis diplômé de l'Université Technique d'État de Tambor en Russie. Je suis gérant de l'agence NK Architecture. Bon, c'est un peu ça. Ah, donc si je dis Dos Bidane. Yeah, au revoir. Dos Bidane. Tu vois, c'est la seule chose que je connais. Donc, comme moi tu es ambassadeur de la fondation, est-ce que tu peux m'expliquer quel est le rôle d'un ambassadeur de la fondation? Bon, je pense qu'en tant qu'ambassadeur, notre rôle, c'est de faire la promotion du développement durable et puis de faire la promotion de l'architecture résilienne, comme on le voit sur la plupart des projets de la fondation Jacques Roger, des projets qui traitent des différentes catastrophes dues au réchauffement climatique, entre la montée des océans et puis les raisons coutières. Donc, je pense que c'est un peu ça notre rôle. Et puis de pousser aussi la nouvelle génération à plus s'intéresser aux, disons, aux problèmes qui attraient au développement durable, en fait. Oui, quand tu parles de développement durable, je ne sais pas si tu peux être un peu plus explicite. Surtout, c'est une notion qu'on entend de plus en plus, qu'on entend beaucoup, réchauffement climatique, changement climatique, développement durable. Qu'est-ce que l'architecture peut apporter dans cette nouvelle tendance-là, si elle est nouvelle? Oui, bon, en fait, je pense que l'architecture a vraiment beaucoup, beaucoup apporté parce qu'en canalisant certaines énergies, ça peut nous permettre d'éviter certaines catastrophes. C'est-à-dire quoi, si on évite au maximum possible de rejeter les résidus de bâtiments, donc juste dans la nature, en la polluant, mais en les réutilisant en construisant d'autres bâtiments, ça peut déjà être une manière de canaliser les différents problèmes qui entraînent le réchauffement climatique. C'est-à-dire, par exemple, la production des déchets plastiques peut être réutilisée, par exemple, dans le bâtiment, c'est-à-dire en évitant de polluer les océans avec des déchets plastiques. On évite certains phénomènes comme les tsunamis et autres parce qu'à partir de ces déchets, il y a certaines montées de chaleur qui entraînent certaines réactions vraiment compliquées des océans. Donc, du coup, en canalisant les déchets par les différentes constructions que les architectes dessinent, ça peut permettre aussi à canaliser. Et puis, le type de construction. Je pense que le type de construction peut être une solution aussi pour gérer cette histoire de réchauffement climatique. Parce que la construction peut déjà canaliser les problèmes en étant plus adapté au climat, déjà, et puis en essayant d'indiquer certains problèmes qui sont dus au réchauffement climatique à travers la construction, le type de construction, en faisant des constructions qui ne permettent pas l'évolution, au fait, de certains phénomènes. Oui, je vois que là, tu parles beaucoup d'économie circulaire et de méthodes telles que la méthode HQE, donc de prôner la haute qualité environnementale dans les bâtiments, de prôner une optimisation dans la gestion des ressources, une optimisation dans l'organisation générale du projet. Donc, tu penses que c'est ce genre de problématique-là qu'on peut résoudre ou bien commencer à résoudre ou apprendre à résoudre à travers un concours comme celui déjà que vous gérie ? Bon, ouais. Moi, je pense que déjà, au fait, le concours déjà aussi traite plus ou moins de l'architecture résiliente. Je pense qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est l'architecture résiliente. Pourquoi l'architecture résiliente ? Parce qu'on parle d'un nouveau départ, au fait, de redémarrer avec ce qui est déjà là, c'est-à-dire d'adapter les différents bâtiments aux différents problèmes qu'on vit présentement. Par exemple, on a le problème des tremblements des terres. Ça, c'est un exemple que je donne. Maintenant, il y a des maisons qui sont construites pour résister au tremblement des terres. Ça, c'est de l'architecture résiliente. Vous voyez. Donc là, on ne parle plus seulement des développements durables. On parle maintenant d'architecture résiliente, au fait. Parce que dans le développement durable, on peut faire une architecture pour contrer, on essaie de contrer, au fait, le phénomène, au fait, qui cause problème, par exemple, aux populations. Mais dans la structure résiliente, là, il s'agit de surmonter le problème, c'est-à-dire de créer des bâtiments qui vont s'adapter au phénomène, pas l'endiguer en tant qu'étal, c'est-à-dire qui vont résister, qui vont pouvoir résister au problème. C'est-à-dire, disons, par exemple, je parle, par exemple, de la montée des océans, par exemple. On peut s'avérer qu'il peut y avoir des inondations, peut-être en Afrique, un peu partout, mais fabriquer des maisons, par exemple, qui résistent, qui peuvent flotter quand il y a des inondations. Déjà, ça, c'est des maisons résilientes. C'est-à-dire, l'inondation vient, mais la maison ne somme pas sous le phénomène, elle arrive à flotter. Donc, déjà, je pense que c'est ces différents thèmes-là que, déjà, nous, jeunes, on devrait aborder, réfléchir dans nos projets. Même si on ne va pas les faire, mais on doit le voler, réflexion là-dessus. Après, on pousse au fur et à mesure, on peut aboutir à un truc vraiment conséquent. D'accord, parce que quand tu parles d'architecture résiliente, l'exemple que tu prends là est très intéressant parce que, déjà, c'est une des thématiques de la compétition, la montée des océans. Justement, en fait. Ça, c'est pas mauvais, c'est une des thématiques, justement. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses des autres thématiques, un peu comme construites sur Mars, sur la Lune, dans les océans, sous les océans ? Tout à l'heure, tu parlais de la gestion des déchets, par exemple, éviter d'envoyer nos déchets dans la mer et tout ça. Peut-être des propositions qui aident à restaurer la mangrove, etc. Qu'est-ce que tu penses des autres espaces, des autres types d'espaces sur lesquels on doit passer ? Oui, je pense que là, en fait, c'est des réflexions qui sont très bonnes. Bon, ça rentre aussi dans le développement durable parce que, demain, la Terre commence à... On commence à manquer d'espace, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. On commence à manquer d'espace. Oui. Et le mouvement se fera. Donc, du coup, le fait d'évoquer une possibilité de vivre sur une autre planète, c'est un parvel avant, en fait. C'est-à-dire, on peut désengorger un peu la planète Terre. Ça sera une possibilité de désengorger un peu la planète Terre et puis de trouver aussi un nouveau habitat aussi aux hommes. Là-bas aussi, on pourra se peupler et puis il y aura moins de problèmes de logement, c'est-à-dire une possibilité d'avoir encore de l'espace à vivre. Parce qu'au fil du temps, la population est grandissante et est galopante. Elle est très... Elle grandit très vite. Surtout en Afrique aussi, nous, on a une population plus galopante que la zone. Donc, du coup, ces explorations-là, d'un point de vue, d'un point de vue, vivent sur l'eau, vivent sous l'eau, sur une autre planète, c'est des alternatives, au fait, qui entament certains problèmes de territoire, de l'avenir, au fait. Ça peut mettre ça, justement. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on prévoit que d'ici 2050, l'Afrique sera le tiers de la population mondiale, je crois. Bon, en tout cas, c'est environ 2 milliards d'habitants qu'il y aura sur le continent. Et la population mondiale, elle sera croissante dans tous les cas. Donc, maintenant, quelle est la méthodologie ? Est-ce que tu as une méthodologie spécifique pour élaborer tes propositions ? Par exemple, quand tu participes à des compétitions ou bien même dans tes projets courants ? Bon, moi, déjà, bon, ça dépend. Si, bon, la plupart, bon, moi, je suis, bon, je suis un, comme on peut le dire, je suis un tech student. Bon, je viens d'une université technique. Donc, du coup, j'aborde d'abord plus le volet plus ou moins technique parce que, de nos jours, l'architecture, ce n'est pas que l'art, en fait. On a maintenant l'aspect technique qui est beaucoup mis de l'avant avec le phénomène du développement durable de la structure résilienne. C'est-à-dire qu'on ne prend pas que le paramètre esthétique. Il faut vraiment prendre le paramètre de la gestion des énergies, et puis concevoir des bâtiments moins généreux. Donc, moi, ma procédure, c'est laquelle, quand je veux participer, je veux concevoir un bâtiment, d'abord, je me renseigne, je me dis c'est quel type de bâtiment je veux dessiner, au fait. C'est pour répondre à quel besoin. J'identifie le besoin. Je me dis, bon, est-ce qu'il existe des prototypes qui ont été créés dans ce sens, au fait ? Je vois, je trouve des prototypes. S'il n'y en a pas, je commence à réfléchir. Mais souvent, il y a quelques ébauches. Il y a des gens qui ont déjà ébauché le problème. Donc, du coup, je me base sur les bouches. Il me dit, bon, qu'est-ce qui manque peut-être à les bouches qui a déjà été faites, au fait ? Quelle touche j'ai pu rajouter pour la rendre encore plus performante ? Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, du coup, à partir de là, maintenant, je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir. Je réfléchis en même temps sur la performance du bâtiment, parce qu'on peut avoir aujourd'hui un bâtiment qui n'est pas trop énergivore, mais qui a une petite consommation d'énergie. Moi, je peux dire, bon, je vais réfléchir sur la petite quantité d'énergie qu'ils consomment, la rendre vraiment négative. C'est-à-dire, là, on n'aura aucune consommation d'énergie totale. Ça, ça peut être ma contribution. Donc, j'ai créé un bâtiment totalement, vraiment résilient, totalement durable. Les gens ne consomment pas d'énergie. Il est totalement autonome. Donc, bon, ça, c'est l'une de mes démarches. Oui, c'est tout à fait intéressant, parce que la consommation d'énergie et le rejet d'énergie, c'est une des causes de ce phénomène de réchauffement climatique. Et comme tu dis, la durabilité, c'est un concept qui englobe beaucoup d'aspects. Il est technique, il est social, il est esthétique, il est environnemental, il est économique aussi. Donc, je pense que c'est... c'est réfléchi sur ces thématiques qui ne sont pas toujours possibles, peut-être, quand on a des projets clients. Mais quels sont les critères pour toi qui t'amènent à faire un concours d'architecture ? Le prix, la quantité de livrable, le temps ? Bon, moi, déjà, les concours d'architecture, moi, déjà, je me dis, j'ai une vision de l'architecture que je veux partager. Donc, du coup, moi, pour participer déjà à un concours d'architecture, il faudrait que le concours traite des thèmes qui m'intéressent, mes passions, en fait, à la base. Parce que si le concours ne traite pas d'un thème qui m'empassionne, bon, je ne vais pas les faire avec passion, en fait. Je ne vais pas donner tout ce que j'ai, en fait. Donc, du coup, d'abord, c'est ça. Il faut qu'il traite d'un thème qui me passionne. Et puis, les deux, il doit avoir une certaine visibilité pour qu'à la base, mon projet soit vu à l'avenir. Parce que moi, en participant, c'est une manière d'éduquer, en fait, les, par exemple, les populations, en fait. Par exemple, moi, j'ai une vision sur l'architecture. En participant au concours, imagine si je remporte un prix à partir d'un projet, le projet sera visible, il sera médiatisé. Donc, du coup, ça permet de véhiculer un message à travers le projet. C'est-à-dire, moi, je peux faire un projet qui met en avant l'architecture flottante ou bien l'architecture sur la mer. Donc, du coup, si le projet remporte un prix, c'est une manière de sensibiliser maintenant les gens à s'intéresser. Parce que, du coup, sans ça, tu peux conseiller l'architecture flottante à un client, mais il va dire, lui, bon, lui, il ne croit pas à ça. Bon, c'est bizarre, c'est compliqué pour lui. Il ne se voit pas en train d'investir dans un truc comme ça. Mais quand, derrière ça, tu remportes un prix avec ce projet, que, pour le dire, déjà, lui, ça change sa vision des choses. Peut-être qu'il veut être le premier à vivre dans ce type de bâtiment-là. J'ai dit, ah, ce projet a eu un prix, donc, tu vois, il y a beaucoup d'aspects. Ce qui t'intéresse principalement, c'est la visibilité, la thématique et la possibilité d'éduquer à partir de ta proposition. Oui, toi qui es ambassadeur en Côte d'Ivoire, comment se passent les concours dans votre pays ? Il n'y a pas long pour vous. Comment se passent les concours ? Bon, en fait, ici, contrairement, bon, je pense que, d'un point de vue culturel, il y a un peu une certaine ambiance culturelle ici, mais dans le volet architectural, on a un gros souci, parce qu'ici, on n'a quasiment pas d'école d'architecture, on n'a pas d'école d'architecture, je veux dire, bon, on a une seule école, mais elle est privée, au fait. Donc, du coup, là-bas, vu le cours de la scolarité, aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a très peu d'étudiants qui étudient l'architecture ici, ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'engouement au niveau des concours, il n'y a pas la compétitivité encore entre les différents étudiants, il n'y a pas cet esprit de vouloir faire quelque chose de meilleur, au fait. Donc, ça fait que, présentement, je ne sens pas encore l'esprit de compétition, au fait, d'un point de vue, vu que, bon, déjà, il n'y a pas assez d'étudiants. Donc, du coup, ce n'est pas encore... Il faut vraiment sensibiliser parce que les gens n'ont pas cette ouverture dessus parce qu'ils n'ont pas certaines informations, d'autres n'ont pas trop le temps. Il faudrait peut-être, pour qui s'intéresse, aller vers les écoles et puis proposer, dire, voilà, expliquer concrètement qu'est-ce qui... de quoi parle le... Bon, moi, je compte le faire bientôt. Bon, vu qu'on a été contacté dans le mois de mars, non ? Ouais, ouais. Donc, du coup, je pense... Moi, je pense le faire pour la prochaine édition à la rentrée, je pense... Vu qu'avec le corona, on ne pouvait pas prendre contact avec les institutions réunies des gens. On ne pouvait pas réunir une personne. Donc, je l'ai fait un peu en ligne, mais je pense qu'il y a quelques personnes qui m'ont contacté pour participer, mais l'année qui va suivre, quand on sera vraiment libérés du corona, je vais attaquer dans les écoles, dans l'école qu'on a, et puis on a une école qui forme des designers d'agentés d'intérêt. Je vais aussi les contacter pour leur dire que vraiment le concours, c'est une aubaine de se faire voir et puis de se faire voir de quoi on est capable. Et puis, ça donne la possibilité. Je pense aussi qu'il n'y a pas que les architectes. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénierie là-bas. Je pense qu'il y a des physiciens, il y a des environnementalistes. Donc, essayer de créer des plateformes dans lesquelles les différents groupes se rencontrent, ce qui fait qu'on va multiplier l'impact des architectes. On ne peut pas être obligés de se regrouper entre eux. Un, pour être dans une équipe avec d'autres personnes. Et puis, dans tous les cas, il y aura des initiatives. Bon, parmi tes concours, quel est celui qui t'a le plus pleut ? Les réalisations ? Je ne sais pas. En fait, le concours ou le projet ? Disons, le projet, forcément. OK, le projet. Bon, le projet, c'est... Bon, là, j'ai travaillé sur un des logements flottants qui sont censés flotter ici, la mer. Ça, c'est le projet vraiment qui m'a le plus plu. Parce que là, vraiment, je l'ai fait... Je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Parce que là, c'est un problème que je... Je vois, mais je me disais, il n'y a pas encore de solution vraiment directe à ce problème-là. Et puis, c'est un problème qu'on vit ici en Côte d'Ivoire parce qu'on a une côte d'environ 520 kilomètres qui est vraiment soumis à un problème d'érosion coutière et d'augmenter des mers. Donc, du coup, il y a des villes... Il y a des villes avant, des villes historiques qui étaient très proches des bordures de mer qui se voient englouties présentement. C'est des villes historiques qui sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Donc, sur les villes et ça, moi, j'ai travaillé sur ce projet. Et puis, à la fin, j'ai eu le produit et puis, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment plu parce que là, je suis vraiment parti d'un problème qui était vraiment, vraiment réel. qui ne m'est pas basé sur juste la thématique du concours. Parce qu'en général, souvent... Bon, auparavant, je me basais sur la thématique du concours. J'identifiais un problème mais souvent, le problème, je ne le sentais pas. Mais le truc des bâtiments flottants, j'ai vraiment senti le problème, au fait. Donc, du coup, quand je l'ai fait, c'est un projet que j'ai toujours en cœur. J'espère qu'il verra le jour très bientôt. Adam, c'est-à-dire que si tu as un conseil à donner aux étudiants, aux jeunes architectes, ce sera, bien que tu aies choisi une thématique, il faut rendre contextuelle ta réponse et à partir du contexte, maintenant, aller au-delà, peut-être, en proposant des solutions techniques. Je crois que c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça, en fait. Donc, je crois que... D'après toi, pourquoi même, est-ce qu'il est important de participer au concours ? Bon. Déjà, comme je l'ai dit, le concours, au fait, c'est une manière d'éduquer d'abord. Moi, c'est ce que je vois dans un premier temps, c'est d'éduquer la population à accepter certains changements qui ne sont pas très souvent faciles à accepter parce que l'architecture, ce n'est pas seulement le bâtiment, il y a les habitudes, au fait. Parce qu'en faisant de l'architecture, on essaie de changer les habitudes. Donc, du coup, il faut éduquer la population à changer d'habitude. Donc, on ne peut pas, nous, architectes, quelqu'un ne peut pas te voir juste, il va te dire, non, je veux une maison. Et puis, tu vois, il lui dit, non, fais ça, fais ça. Putain, il n'a jamais vu ça quelque part. Il s'est dit, non, le voisin a ça, moi, je ne peux pas faire pareil. Moi, je vais faire pareil, tu vois. Je ne vais pas être différent après, c'est bizarre. Donc, en participant au concours, ça permet de mettre en valeur une certaine, c'est-à-dire une certaine, comment je vais dire, si c'est logique architectural ou bien si c'est une certaine vision architecturale qui est plus adaptée à notre moment, en fait, à notre époque. Parce qu'au fur et à mesure que le temps évolue, selon les problèmes qui ont découlé du temps, la structure s'adapte pour répondre à mieux aux besoins des populations. Des populations. Voilà, en faisant les concours. C'est une manière, parce que même quand les personnes engagent le concours, quand elles le font, c'est une éducation, en fait. c'est pour éduquer les gens, en fait, à accepter une certaine vision architecturale, en fait. Une certaine trajectoire. Une certaine trajectoire, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, nous autres, on participe aussi parce qu'on adhère à cette vision-là de promouvoir cette architecture ou cette vision ou bien ce concept. Donc, du coup, comment je participe dans un premier temps? C'est pour faire la promotion et puis pour faire voir mon projet pour que les populations acceptent le concept. D'accord. Donc, il y a toujours un lien dans ton travail entre la population, le besoin, le problème et la prospective. Bon, tu m'as dit tout à l'heure que tu es gérant de ANK. Achetez-tu? Ouais. Donc, comment est-ce que tu te sers des propositions que tu fais au travers des concours pour travailler au jour le jour? Qu'est-ce que tu fais des recherches que tu fais quand tu deep-deep dans les concours pour pouvoir les transcrire dans tes travaux quotidiens? Ouais. Bon, bon, il faut savoir qu'on ne finit pas d'apprendre. Le concours que moi, j'ai eu à faire, c'était des projets de type conceptuel, au fait. Ce n'est pas des projets qui sont vraiment, vraiment prêts à être réalisés, au fait. C'est des types conceptuels. C'est-à-dire, c'est un concept que je m'emplace. Donc, du coup, quand quelqu'un m'approche, s'il est intéressé par ce type de projet, si le projet, il a eu la possibilité de le voir qu'il est intéressé, je l'adapte, au fait. Parce que le projet, c'est à la base, le concours, c'est juste pour émettre une idée, c'est pour émettre une idée. Donc, après, quand tu mets l'idée, quand un client vient te voir, il faut que tu rendes l'idée faisable. Donc, du coup, il y a une autre approche maintenant qui se fait, au fait. Maintenant, il faut réfléchir un peu plus dans le détail. Donc, du coup, il y a une grosse richesse, soit même, peut-être, si tu avais donné une forme particulière au bâtiment, tu peux essayer de revoir le contour pour que ça soit plus faisable, au fait. Parce que là, il y a beaucoup des paramètres. Il y a le concours, et puis, il y a le projet construit, ça fait deux choses différentes. Il y a le concept et puis, il y a ce qu'on construit, ça fait deux choses. Donc là, quand le client vient réfléchir encore, comment l'adapter et puis le rendre vraiment constructible, quoi. au-delà de tes recherches, de tes recherches, est-ce que tu as des références, des architectes qui peuvent être des sources d'inspiration dans ton travail ? bon, j'ai déjà trois architectes en tête. Bon, le premier, c'est Bia Kingels. Bon, lui, je le connais. en fait, lui, je l'ai connu un peu plus tard, mais le premier architecte que j'ai connu qui m'est hépaté, c'est Foster Norman. Foster Norman, bon, lui, bon, c'est plus déjà par sa biographie et puis par son style architectural. Bon, lui, il fait du high-tech. Moi, je me retrouve un peu dans le high-tech. Bon, je ne prévois pas faire du high-tech en Afrique, mais je compte faire un high-tech africain. Tu vois un peu ce que tu as dit ? L'adapter. Parce que moi, j'aime bien les lignes. J'aime bien le truc qui fait un peu wow, le truc là, tu vois. Donc, du coup, j'aime bien les lignes de Foster, en fait. Quand tu regardes tes bâtiments, tu sens une rigueur technique. Tu sens un peu une certaine rigueur technique. Donc, du coup, j'aimerais bien essouffler ça à mes bâtiments que je vais faire en Afrique. C'est-à-dire, toujours dans le style, on reste dans le contexte africain, mais avec une certaine touche high-tech. Je ne sais pas si tu m'as dit ça. Je te comprends. Moi, je veux dire simplement qu'il n'y a pas de, je veux dire quoi, de timidité à avoir. Il n'y a pas de, je ne sais pas moi, de complexe à avoir. Parce que, en fait, moi, je pense que l'architecture high-tech, en fait, c'est, l'esthétique de la réalité. Parce que c'est, en fait, la performance du bâtiment qui est transcrite au travers de son esthétique. Justement. C'est ça, l'architecture traditionnelle africaine. elle est purement fonctionnelle, elle est purement liée au besoin, elle est purement liée au matériau, aux possibilités locales. Donc, le high dans tech va juste peut-être être les nouveaux matériaux, les nouveaux systèmes, ainsi de suite. mais sinon, à la réalité, toutes les architectures locales, même de façon globale sur la planète sont pragmatiques. Donc, je crois que c'est un peu ça. Et les autres, parce que tu as parlé de toi. Ouais, bon, maintenant, il y a le deuxième que j'ai connu, c'est Francis Quéré. Francis Quéré, son histoire m'a vraiment épaté parce que c'était la première fois que je voyais vraiment un architecte africain d'origine africaine vraiment être vraiment très visible sur la scène architecturale, au fait. Avant, je n'avais pas encore vu. Donc, du coup, quand je l'ai vu, il a fait une architecture vraiment atypique, vraiment traditionnelle, propre à l'Afrique. Donc, je me dis, waouh, les gens ont pu accepter ça, au fait, d'un point de vue international. Donc, déjà, ça nous donne une lueur d'espoir, au fait. Ça veut dire, au fait, en travaillant, on peut quand même générer quelque chose de positif d'un point de vue international. Ouais, c'est justement une des choses qui me plaît dans la Fondation, c'est que ça donne une possibilité de réfléchir de façon globale et profonde, de s'adapter à de nouveaux contextes. Par exemple, quand tu travailles sur Mars, bon, ou sur la Lune, tu réapprends comment paramétrer ton architecture parce que la pesanteur, elle est différente, l'oxygène est différent, la protection de l'homme est différente, le cycle de changement de soleil, de lune, tout est différent. donc ça te rafraîchit et te permet de t'intégrer dans différents contextes de façon plus intéressante. Tu as dit Biak Engels, quand moi j'étais à l'école, on m'appelait Biak Engels. C'est un passionné aussi de Biak. Ouais, ouais, ouais. Déjà, aux étudiants, il faut toujours bien présenter ses projets et c'est un truc qu'il fait très bien. Il faut toujours bien présenter ses concepts pour qu'il soit compris par la plupart parce que beaucoup restent dans une utopie lyrique et racontent des choses que personne ne comprenne. Donc, il faut pouvoir expliquer tout ce travail, cette recherche de la forme et pourquoi elle est faite comme elle est faite. Justement. Ah, vraiment, donc, bon, quel conseil dont tu peux donner aux jeunes qui veulent participer à la compétition qui, bref, de manière générale, je pense que le concours, je pense que le concours, ça forge. Donc, du coup, le conseil que je peux donner ou bien le conseil que je peux donner, c'est de vraiment de s'intéresser au concours, de participer vraiment au concours, quoi. Sans retenue, c'est-à-dire, quel que soit le résultat, c'est de participer parce qu'à chaque fois qu'on participe à un concours, on apprend quelque chose de nouveau. On travaille sur une thématique que peut-être on n'a pas vu à l'école ou peut-être on n'a pas beaucoup travaillé sur la thématique. Donc, le concours nous permet de nous accentuer dessus. Donc, à la fois, ça nous permet d'apprendre et puis de s'ouvrir sur d'autres sphères. Donc, moi, je conseille aux jeunes de s'intéresser au concours et puis ça nous donne une visibilité. Ça donne une visibilité à notre travail d'un point de vue international. Du coup, avec la fondation, vraiment, quand tu es lauréat à ce concours-là, tu as une visibilité. Et puis, ça donne aussi la possibilité d'être aujourd'hui, de faire partie d'un réseau vraiment de jeunes dynamiques qui ont envie de changer quelque chose à la structure de demain, comme les ambassadeurs juniors de la fondation Giacrogerie. Ah oui, je vois que tu as à faire un coup-ci la phase. Oui. Ah oui, en tout cas, c'était intéressant de t'avoir. Je retiens surtout là à la fin qu'il ne faut pas avoir peur du résultat, il faut participer parce que gagnant, perdant, qu'on ne mentionne même jamais que tu es participé ou pas, tu gagnes quelque chose parce que tu vas produire un travail de recherche. En t'écoutant aussi, je veux encourager la plus disciplinarité dans les équipes. Certains se plaignent dans mon pays, il n'y a pas beaucoup d'école d'architecture, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, les concours. Mais par exemple, si tu veux travailler sous l'eau, que tu veux connaître la pression, comment gérer tes parois et tout, tu as besoin peut-être d'un physicien. Si tu veux travailler dans les littoraux, peut-être traiter les problématiques liées aux lagunes. Vous êtes à Abidjan, c'est la lagune, quoi. Oui. Les problématiques liées à la lagune, à monter des eaux littorales, tu as peut-être besoin d'un géologue, d'un géographe, et ainsi de suite. Si tu veux parler de développement durable, tu as peut-être besoin d'un environnementaliste. Donc, ce n'est pas, si tu as des difficultés techniques, tu as peut-être besoin d'un polytechnicien, d'un ingénieur. Si tu veux construire sur masse, par exemple, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire que quand on parle de rigolite, c'est tel type de matériau, peut-être ça. Bref, dans tous les cas, qu'on ne se limite pas à quoi ? Je résume, qu'on ne se limite pas aux difficultés, mais qu'on se dise que le plus important, c'est de participer et de se donner à fond. OK. Donc, si tu as un dernier mot ? Bon, en tout cas, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est que vraiment, moi, je suis vraiment très content de faire partie de ce réseau-là d'ambassadeurs de la Fondation Jacques-Rogerie parce que là, déjà, ça nous permet, déjà, entre jeunes qui avons une vision plus ou moins durable de la structure, de pouvoir être en contact, de discuter de certains termes et puis c'est intéressant. Donc, moi, je pense que ce que je peux dire, c'est de conseiller tous les jeunes qui ont une vision sur la structure durable de participer à cette compétition et puis bon, de s'intégrer aussi dans un réseau qui va leur permettre de s'émouvoir. Ok, ce fut vraiment un plaisir. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses. C'est très, toujours très touchant de voir quelqu'un de passionné et ça permet de se rafraîchir à chaque fois. Ok, merci beaucoup N'Goran. Ok, c'est vrai que je te remercie, Cédric.